Une fois de plus, c'est très bon d'être avec vous autour de la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux. Lisons donc au chapitre 9, du verset premier au verset 9. Chapitre 9, verset premier. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les peines de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Prenez donc aussi le chapitre 10 et au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchant-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je ne sais pas si notre sœur a la musique de notre refrain. Qu'est-ce que c'est le numéro 4 ? Le numéro 4. C'est le refrain que nous avons chanté chaque soir. Il est très à propos dans le thème de nos rencontres. Et souvent, lorsqu'un message nous est apporté par un cantique, on se souvient de ce message. Et c'est un message précieux. Il suffit pour moi. Il suffit, il suffit pour moi. Il suffit, il suffit pour moi. Tout ce dont vous avez condamné ce soir. Tout ce qui vous a déprimé aujourd'hui. Et vous sentez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Nous pouvons néanmoins être encouragés. Car le sang de Jésus suffit pour Dieu. Par rapport à toutes ces choses. Et si Dieu est satisfait, nous le devrions aussi. Et nous devrions être reconnaissants de l'accepter. Et entrer dans une nouvelle paix à cause de cela. Encore une fois, ensemble. Il suffit, il suffit pour moi. Il suffit, il suffit pour moi. Si la sang de Christ, il suffit pour moi. Il suffit, il suffit pour moi. Nous avons lu des passages dans cet Épitre magnifique aux Hébreux. La tradition nous dit qu'elle a été écrite par l'apôtre Paul. Personnellement, je ne doute pas de la vérité de cette affirmation. La tradition nous dit qu'elle a été écrite depuis Rome. Là où Paul avait été amené captif. Et cela à cause de l'opposition des Juifs. Et là, dans sa prison à Rome, il regarde en arrière vers Israël. A ce peuple qu'il aimait tant. Mais qui était si amer envers l'Évangile qu'il prêchait. Et il écrit cette Épitre à ces Juifs. Un dernier appel à ces Juifs de regarder, de voir en Jésus leur Messie promis. Et qu'en lui était l'accomplissement de toute la loi de Moïse. Et c'est pour cela qu'il apprend tous les rites de l'Ancien Testament. Et il montre que ces rites ont été accomplis en Jésus-Christ. Et là, à la fin, donc. Il a dit, non, je ne mettrai pas mon nom à cet Épitre. Cela les découragerait. Si le nom de Paul se trouve attaché à une lettre, serait un anathème pour les Juifs. Alors donc, son nom ne parait pas comme l'auteur de cet Épitre. Et cela a poussé les étudiants, les chercheurs, à chercher toute autre alternative. Mais moi, je connais bien l'apôtre Paul. J'ai vécu avec lui pendant bien des années. Je connais sa façon d'écrire. Et il fait référence à quelques-uns des amis qu'il avait. Et je n'ai aucune raison de douter qu'il était vraiment l'auteur. Si vous avez une autre pensée là-dessus, je vous promets que je ne vous tiendrai pas de rigueur. Parce que la question de l'auteur ou celui qui a écrit cela ne nous concerne pas trop ce soir. Mais dans les passages que nous avons lus ensemble ce soir, nous avons regardé en arrière vers ce tabernacle dans le désert. C'était un lieu de culte portatif. Ou plus précisément, c'était un sanctuaire portatif pour le Seigneur. Il était très facile à démonter et à transporter dans un autre lieu. Et très facile à ériger aussi. Et pendant quarante années, ils étaient toujours en déplacement. Et ils se déplaçaient aux commandes de la nuée qui les dirigeait. Et le feu. Now, what is the French word for tabernacle? Tabernacle. When the word tabernacle can give a wrong impression. Le mot tabernacle peut nous apporter un sens différent. It simply means a tent. Cela veut dire simplement, tout simplement, une tente. C'est tout ce qu'elle était. Lorsque le grand prédicateur Spurgeon avait fait construire un édifice, un bâtiment pour la congrégation. Il l'appelait le tabernacle métropolitain. Il n'avait pas le ressemblant d'une tente. Et vous n'avez pas à avoir l'idée que le tabernacle était grand et imposant. Ce tabernacle ressemblait beaucoup aux tentes qui abritaient les enfants d'Israël. Mais cette tente était unique parce qu'elle appartenait au Seigneur. Dans une façon symbolique, lui-même habitait dans cette tente. Et pourrait être adoré là-dedans. Beaucoup d'entre vous connaissent la façon dont ce tabernacle a été construit, placé. Tout d'abord, il y avait la cour extérieure. Il y avait une barrière et le rideau qui l'entourait. Et tout cela était ouvert au ciel. Dans cette cour extérieure se trouvait la tente, le tabernacle lui-même. Cela n'était pas ouvert aux quatre étoiles. C'était une tente couverte par les peaux d'animaux. Et elle n'était pas si différente des tentes qu'habitaient les enfants d'Israël. Leurs tentes aussi avaient ces peaux d'animaux qui les couvraient. Et la tente du Seigneur aussi. Dans le tabernacle, il y avait deux parties. Il y avait tout d'abord le lieu saint. Là se trouvaient certains meubles, certains objets. Le passage que nous avons lu contient la description de ces articles. Et puis là, il y avait un voile, un rideau. Et derrière ce voile se trouvait le lieu, le Saint des Saints. Et ce lieu était la présence même de Dieu. Et là se trouvait l'Arche de l'Alliance. Ainsi que d'autres objets. Dans la première partie, les prêtres, les sacrificateurs pouvaient entrer chaque jour. Ils étaient occupés dans le service du Seigneur. Ils avaient à vérifier le chandelier. Ils avaient à mettre du pain frais sur la table des propositions. Et d'autres activités et services. Mais dans la deuxième partie, entrer le souverain sacrificateur est qu'une fois par année. S'il est entré sur d'autres moments de l'année, ça lui aurait coûté la vie. Mais une fois par an, le jour du pardon, il y entrait. Le fait que ce lieu soit fermé pour l'année entière. Apprenez aux gens que l'entrée dans la présence de Dieu n'était pas encore ouverte. Mais le fait qu'il entrait une fois par an. Prophésied le fait que l'entrée dans la présence de Dieu pouvait être acquise. Alors, quel est le sens de ce tabernacle pour nous ? Il est souvent appelé le tabernacle du témoignage. Il devait être un témoignage à quelque chose. Et voilà donc son témoignage. Le désir éternel de Dieu d'habiter, de demeurer avec l'homme. Cela ne lui suffisait pas de l'avoir créé. Mais il voulait demeurer avec l'homme qu'il avait créé. Et avoir une communion avec lui. Et il a donné des instructions pour que ce tabernacle fût construit. Tout a été fait selon les ordres de Dieu. Et la raison pour cela nous est donnée dans le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 8. « Qu'ils me fassent un sanctuaire, donc, une sanctuaire. » Et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà donc le but de ce sanctuaire. Que Dieu puisse habiter au milieu d'eux. Ce n'était qu'un symbole. Mais la chose dont il était le symbole, c'est qu'un jour, Dieu allait vraiment habiter au milieu de son peuple. Et ce tabernacle nous donne l'image de la façon dont cela sera un jour accompli. Le fait que Dieu habite au milieu de ce peuple, je suis sûr qu'il ne leur plaisait pas. Ils avaient appris que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Et maintenant Dieu va venir habiter juste à côté d'eux. Et ils pouvaient penser que c'était juste un petit peu trop près pour leur bien. D'avoir Dieu qui habitait en plein milieu de leur camp. Peut-être se servit-il de cette prophétie d'Esaïe qui dit « Qui parmi nous peut habiter avec ce feu dévorant ? » Qui peut habiter avec des feux éternels ? Mais Dieu disait en effet qu'il n'y avait pas raison de craindre. « J'habiterai au milieu de vous dans une tente. » Vous vivez dans des tentes. « Je vais vivre parmi vous dans une tente. » « Et ma tente, de façon extérieure, ne sera pas très différente de la vôtre. » « Mais votre aussi est couverte de peau. » « La mienne aussi sera couverte de ses peaux. » « Vous n'avez pas besoin de craindre. » Et puis il leur a dit une deuxième chose. « Et au milieu de leur tente, de cette tente, il y aura le lieu de miséricorde, le siège de miséricorde. » Et c'est là où chaque année, le sang qui donne le pardon serait aspergé. Et le but de cette arche, c'était de vous apporter une miséricorde dans votre misère. Et un endroit où votre culpabilité sera lavée, enlevée. Voilà donc le tabernacle qui nous concerne ce soir. Et dans tous ces domaines dont nous avons déjà parlé, ce tabernacle nous parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est là le chemin, l'endroit où Dieu va finalement habiter parmi les hommes. Dans la personne de son fils. Et il a donné un nom particulier pour l'indiquer. « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle donnera naissance à un fils. » Et il sera appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est l'hébreu pour l'expression « Dieu avec nous ». Voilà donc le désir éternel de Dieu qui est accompli. C'est celui d'en parler du tabernacle qui en était une image. Voilà Emmanuel. Jésus. Dieu avec nous. Et la façon dont il habiterait parmi nous est démontré dans ce tabernacle. Et si Israël avait peur que Dieu habite au milieu d'eux, nous pourrions aussi nous avoir peur. Dieu qui habite au milieu de nous. Mais Dieu dit, vous n'avez pas à avoir peur. Je vais habiter dans une tente. Vous savez ce que c'est, des tentes. Et la façon dont je vais vivre parmi les fils de l'homme, c'est dans une tente. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, dit, « La parole de Dieu a été faite chère et elle habitait parmi nous ». Le mot « habiter » dans le grec veut dire « a pris un tabernacle ». Vous avez entendu déjà ceci ? Je ne suis pas un étudiant du grec, mais je sais que c'est vrai. Il est venu mettre sa tente parmi nous. C'est lui le tabernacle de Dieu. Il a mis sa tente parmi nous. Et donc sa gloire a été couverte. Elle a été cachée. Aucun homme pouvait voir Dieu et vivre. Comment Dieu pourrait-il vivre parmi nous ? Sans que la mort s'en souvienne. Il l'a pris dans sa chair. Et la chair du Seigneur Jésus était le tabernacle dans lequel il a vécu. Sa chair n'était pas là pour démontrer, pour montrer sa gloire, mais pour la cacher. Afin que les hommes puissent le regarder. Sans être aveuglés. Et être frappés de mort par sa gloire. A une seule occasion, Dieu a soulevé le voile. Pour un instant seulement. Là, sur le mont de Transfiguration. Et d'un coup, ils ont vu le vrai Jésus. Et parce que l'homme ne pouvait le voir, il a laissé tomber le voile. Et c'était ainsi que pendant les jours de sa vie ici-bas, sa gloire était couverte. À cause des disciples et leur faiblesse. Mais il y a une deuxième chose qui doit nous faire repousser nos craintes. Non seulement a-t-il pris sur lui-même la même chair que nous avons. Mais que là, au milieu, était l'arche, la miséricorde. Non seulement Jésus est notre tabernacle. Mais il est aussi notre propitiatoire. Là, dans cette tente. Romains chapitre 3, 23, il est dit que Dieu l'a destiné pour être la propitiatoire pour nous à travers son sang. Et c'est au propitiatoire que la colère de Dieu a été rencontrée. Et le seul moyen par lequel cette colère pourrait être satisfaite, c'est par le sang précieux. Son sang. Et donc, il n'y a pas de raison pour que le pécheur ait peur que Dieu vienne parmi eux. Parce que cela veut dire que le propitiatoire est venu parmi eux. Et ce propitiatoire nous apporte une miséricorde dans notre misère. Et une grâce dans notre culpabilité. C'est quelque chose qui devrait nous encourager en tant que pécheurs. Et donc, comme je disais, le whole tabernacle, et surtout le pitiatoire, est un foreshadowing de Jésus himself. Je disais donc que ce tabernacle est surtout le propitiatoire. C'est une image de ce que devait être le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Voilà donc la chose principale qui me concerne ce soir. Si tout le tabernacle est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, comment devrions-nous considérer ces deux parties du tabernacle ancien ? Le lieu saint et le sein des saints. Avec comme barrière, comme séparation, le voile. Et je crois que nous pouvons considérer ces deux compartiments comme une image de deux degrés de proximité à Dieu. Je crois que nous pourrions considérer ces deux compartiments, ces deux parties, comme deux degrés de proximité à Dieu. Le nom, leur nom, nous le proposons. En parlant de ce voile, le mot nous dit il vous séparerait le lieu saint du sein des saints. Il y a une proximité à Dieu qui s'intitule le lieu saint. C'est un endroit magnifique où vivre. Beaucoup mieux là que dans la cour extérieure. Mais il y a un autre endroit encore. Et c'est un endroit de proximité encore plus proche de Dieu. Cela s'appelle le saint des saints. Et voilà la distinction entre les deux. Ce n'est pas une distinction entre le laïc et le profane et le sacré. Il n'y a pas là une différence entre le pécheur, le perdu et le sauvé. Mais c'est une différence entre le sacré et le plus sacré. Entre le saint et le saint des saints. Ce n'est pas là une différence entre le consacré et le non-consacré. Mais c'est cette différence qui est là entre le lieu saint et le saint des saints. Et quand vous êtes venu pour la première fois au profusiatoire. Tout à l'heure, l'hôtel, c'est la première chose que vous rencontrez dans la cour extérieure. Cet hôtel en bois. Et souvent les étudiants de la Bible nous parlent de cela comme étant la croix du Seigneur Jésus. Là où nos pécheurs ont été jugés. Et le roi est souvent considéré comme une image du jugement. Et lorsque vous venez à la croix de Jésus et que vous voyez que vos pécheurs ont été portés jugés là. Et que vous avez été pardonnés. Et que vous passez ensuite au lavoir. Le cuve d'airain. Et c'était ça l'objet suivant. Tout d'abord l'hôtel. Et puis le cuve d'airain. Là où vous vous laviez. Et c'est une image pour nous de la nouvelle naissance. Dans l'épître à Tite, nous avons cette expression, le cuve de la régénération. Et je voudrais compléter ma phrase très longue. Lorsque vous arrivez maintenant à ce hôtel. Et puis après à ce cuve d'airain. C'est là où vous êtes pardonnés et nés de nouveau. Là vous avez un choix à faire. Lequel des deux endroits vais-je habiter chaque jour ? Vous êtes devenu chrétien maintenant. Où est-ce que vous allez habiter votre vie chrétienne, passer votre vie chrétienne ? Dans le lieu saint ? C'est un endroit magnifique. C'est un lieu saint. C'est beaucoup mieux que tout ce que vous aurez pu connaître avant. Ou est-ce que vous êtes prêt maintenant à connaître l'autre endroit ? C'est le sein des saints. Et voilà donc la raison de cette image que je voudrais vous présenter. Les deux endroits que vous pouvez choisir comme demeure. Le lieu saint. Et le sein des saints. C'est, voilà, un choix à faire par le chrétien. Celui qui a déjà vécu ses expériences dans le salut. Où est-ce que je vais habiter maintenant ? Et je suis sûr que cela vous touche ce soir. Comment puis-je continuer maintenant que je suis un enfant de Dieu ? Est-ce que je vis dans le lieu saint seulement ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas encore expérimenté ? Le saint des saints. Mais vous savez ce que Dieu veut pour vous. Il est ravi de vous voir entrer dans le lieu saint. Mais il désire que vous entriez en quelque chose de meilleur encore. Le saint des saints. Ce lieu de proximité au Seigneur lui-même. Et toute personne qui est vraiment née de nouveau voudrait désirer le meilleur de la part de Dieu. Prenons quelques instants. Pensez à cette vie dans le lieu saint. Il y a deux ou trois choses que je voudrais vous dire là-dessus. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 6. Il nous parle de ce lieu saint. C'est un lieu de service, d'occupation pour le sacrificateur, les prêtres. Verset 6, du chapitre 9. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour y accomplir leur service. Oui, ils pouvaient entrer chaque jour. Pas vraiment dans le saint des saints. Mais ils pouvaient certainement entrer dans le lieu saint. Et ils avaient besoin d'y entrer. Parce que c'était un endroit de service occupé. Là se trouvait le chandelier. Et la table, les peines de proposition à être fournies constamment. Et d'autres sacrifices étaient offerts dans ce lieu. Et même si ces sacrificateurs pensaient qu'ils avaient un grand privilège, ce n'était que le lieu saint. Ce n'était pas dans la proximité, la meilleure proximité avec Jésus. Entre eux et ce saint des saints, il y avait un voile. Et même si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Et sauvés par le sang de Jésus Christ sur la croix. Nous pourrions vivre seulement dans le lieu saint. Un endroit beaucoup meilleur que notre ancienne vie. mais seulement le lieu saint. Il y a toujours un voile entre nous et le Seigneur. Et dans vos meilleurs moments, vous êtes sûrs que Dieu a quelque chose d'autre pour vous que les meilleures expériences que vous avez eues. C'est un endroit de service pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur que nous servons. Nous sommes actifs. Et vous pouvez être tout cela, mais seulement être dans le lieu saint. Parfois j'entre là, dans ce lieu. Je peux être très occupé. Mais mon cœur n'est pas vraiment en contact avec lui. Il n'est pas vraiment réel pour moi. C'est comme une demi-vision de Jésus. Je le répète, c'est beaucoup meilleur que ce qu'a l'homme du monde. Mais c'est seulement le lieu saint. Et puis le chapitre 10 au verset 11 nous dit encore une chose sur le lieu saint. Tout sacrificataire fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Tout notre service est actif pour Dieu ne peut jamais ôter le péché. Il ne fait jamais pour nous apporter la conscience coupable une paie qu'elle 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 qu'elle. Ce service ne nous permet pas d'entrer dans la présence même de Dieu. Le service chrétien n'est pas une réponse à apporter au péché du chrétien. Et nous offrant continuellement les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Et le voile s'y trouve encore. On pourrait en dire beaucoup plus. Cela nous suffit pour dire, je ne sais pas comment on pourrait le décrire, un demi-salut. Ce n'est pas une demi-salut d'un point de vue, ce n'est pas du tout un demi-salut. Mais en ce qui concerne notre sentiment concernant sa présence, en ce qui concerne la réalité des choses que nous avons dans nos mains, ce n'est que le lieu saint. Et ce voile se trouve entre nous et lui. Alors, quel est donc ce voile ? Chapitre 10, verset 20, il parle d'entre le voile, c'est-à-dire de sa flèche. Chapitre 10, verset 20, parle de cette route nouvelle qu'il a inaugurée à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et ce voile de sa chair était là pour cacher sa gloire. Parce que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Et donc, dans les jours de sa chair, les hommes ne pouvaient connaître Jésus qu'à un certain point. Et il pourrait être ainsi pour un chrétien aujourd'hui. Parfois, l'apôtre Paul parle de connaître Jésus d'après la chair. Et le Jésus que nous avons est seulement le Jésus des évangiles. Le Jésus de l'histoire. Nous aimons avoir des films religieux. Même nous mettons des panneaux, des verres dans nos églises. Et nous ne connaissons Jésus que d'après la chair. Nous faisons beaucoup pour ce Jésus. Nous sommes occupés dans le lieu saint. Mais notre connaissance de Jésus est seulement d'après la chair. Mais vous vous souvenez de la chose qui s'est passée lorsque Jésus est mort sur la croix. Lorsque Jésus a crié, tout est accompli. Le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Une main invisible a déchiré ce voile. Afin que tous puissent voir dans le sein des saints. Je sais ce que le prêtre, le sacrificateur a dit. Ils se sont mis tout de suite à recoudre ce voile. Et je dois constater que le christianisme a fait la même chose. Mais sur la croix du calvaire, il a été déchiré. Et du point de vue de Dieu, ce voile est encore déchiré. Et ce que cela nous veut dire aujourd'hui, qu'une connaissance de Jésus-Christ d'après l'Esprit, et non après la chair, est disponible, est à notre portée. Nous dépendons des choses, des choses magnifiques, pour nous rappeler de Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas besoin de ces cathédrales pour sentir sa présence. Ça, c'est le connaître d'après la chair. Mais parce que cet acte a été accompli sur la croix du calvaire, vous pouvez connaître Jésus tel qu'il est connu dans le ciel. Je ne pense pas que le ciel ne soit pas familier. Je suis sûr qu'en arrivant là-bas, vous allez dire, mais cet endroit me dit quelque chose. Le même Jésus que j'ai connu, que j'aime, il est là aussi. Tout cela a augmenté un petit peu. Mais je le connais d'après l'Esprit maintenant. Comme je le connaîtrai alors. Et c'est une possibilité pour chacun d'entre nous. Vous n'avez pas besoin d'aide pour vous aider dans votre dévotion. Ça, c'est le connaître d'après la chair. Mais ce voile a été déchiré. Et maintenant, la route dans le Saint des Saints nous est ouverte. Et comment est-il, donc, dans le Saint des Saints ? Je vais vous donner quelques suggestions. Je crois, j'ai la conviction, et je laisse cela dans mon expérience, ainsi que dans la Bible. Ce Saint des Saints est plein de lumière. Des lumières plus fortes que toute autre lumière. Et même le Saint des Saints de l'Ancien Testament avait une lumière surnaturelle. La cour extérieure était illuminée par le soleil. Le lieu saint était illuminé par le chandelier. Mais le Saint des Saints n'était illuminé par aucune de ces deux choses. Ce Saint des Saints était illuminé par la gloire Shekinah de Dieu. La base de cette nuée est le feu. Le point de départ se trouvait dans le Saint des Saints. Et c'est cela qui a porté cette lumière surnaturelle. À cette occasion annuelle, lorsque le souverain s'est qu'il y a entré, je pense qu'il était un petit peu surpris par cette lumière. Et il regardait à ses robes magnifiques. Et dans cette lumière éclatante, elle n'avait pas l'air aussi belle qu'avant. Cette lumière montrait toutes les déformités de ses robes. Et dans l'Épître Jean, la Bible nous dit que Dieu est lumière et en lui ne se trouve aucun ténèbre. Et je suis sûr que cet endroit de proximité, si proche de Jésus, est caractérisé par une grande lumière. Ne pensez pas que la lumière et les ténèbres, ce sont des synonymes pour le bien et le mal. Quand le Nouveau Testament parle de la lumière, je crois qu'il nous parle des choses telles qu'elles sont vraiment, réellement. et les ténèbres sont celles qui nous cachent des choses. Et nous lisons que Dieu est lumière. C'est lui qui nous montre les choses telles qu'elles sont. Et en lui n'est aucune ténèbre. Il ne peut pas cohabiter avec le moindre problème, péché que ce soit en nous. Nous sommes des enfants de ténèbres. Mais nous ne voulons pas être vieux tels que nous sommes. Nous ne voudrions pas nous connaître comme nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous préférons les ténèbres que la lumière. Mais lorsque nos cœurs en faiment pour quelque chose d'autre, Dieu nous dit « Entrez dans la lumière ». Il sait que ce sera difficile à premier abord. Parce que dans le Saint des Saints, nous verrons en nous-mêmes ce que nous n'avons jamais vu. La lumière est si forte. Même nos pensées, nos mobiles sont découvertes. Et souvent, elles sont découvertes comme des péchés. Et si nous voulons marcher dans la lumière, il faut être d'accord avec ce que la lumière nous montre. Et nous devons être prêts à dire « Oui Seigneur, tu as raison et mange toi ». Je suis sûr que cela caractérise la vie dans le Saint des Saints. C'est une question de marcher dans cette lumière qui vient de Dieu. C'est une question de marcher dans la lumière qui nous vient de Dieu et d'être d'accord avec Dieu. Autrement dit, lorsque vous arrivez dans le Saint des Saints, il n'y a pas moins de conviction de péché, mais il y a beaucoup plus de conviction. « Lorsque vous arrivez dans le Saint des Saints, ce n'est pas le dernier de vos jours de repentance. C'est le commencement de ces jours. Là, vous voyez le péché beaucoup plus clairement qu'autrefois. Oh, que vous soyez réconfortés. Parce que vous vous dites « Mais je ne pense pas m'améliorer. Mais j'ai été si béni. J'ai trouvé la route dans un nouvel endroit avec le Seigneur. Mais il me semble que je suis davantage convaincu que moins. Je dois me repentir davantage que moins. Et c'est un signe, un bon signe, donc. Parce que nous sommes maintenant dans la lumière. Il y avait beaucoup de choses que nous ne voyions pas avant. Nous ne voulions pas le voir. Mais dans ce Saint des Saints, tout est lumière. Et Dieu nous appelle à vivre dans la lumière. Le verset que j'ai cité des ailes. Et qui habitera dans le feu dévorant? Je ne pense pas que cela nous décrit le Saint des Saints. C'est plutôt qui peut habiter dans cette lumière qui illumine, qui démontre tout. Et je suis sûr qu'aucun de nous ne désirait le faire s'il n'y avait pas le profitiatoire. Ce profitiatoire était une boîte en or. Et là se trouvaient les tables de l'Alliance. Et là, écrite dessus par la main de Dieu, étaient les dix commandements. Et puis là aussi, il y avait une couverte. Et deux chérubins qui se trouvaient dessus. Et ces chérubins regardaient le profitiatoire. Chaque année, lorsque le souverain secrétaire entrait, il prenait avec lui le sang d'un bouc. Et il aspergait ce sang de pardon sur le profitiatoire. Et les tâches y restaient pour les douze mois à venir. Et les chérubins regardaient le profitiatoire et les chérubins sont là et qui regardent le sang sur le profitiatoire. Et ils regardent émerveillés par cette histoire de rédemption. Et ce profitiatoire m'apporte une grâce dans ma culpabilité. Une miséricorde dans ma misère. et tout ce que révèle cette lumière éclatante, c'est ce qui est pardonné par le sang de la vie. Dieu regarde ce sang aspergé. C'est notre seul recours. Mais ça suffit pour Dieu. peu importe la faiblesse du pécheur et du chrétien. Peu importe le nombre de fois qu'il est convaincu. Il a seulement de dire oui à Dieu. et ce sang précieux devient pour lui justice. Cela suffit pour Dieu. Seulement le fait de venir vers son Seigneur. Dans la repentance et dans la foi. Cela lui est imputé pour une justice qui ne mériterait jamais autrement. Alors là, je peux rester devant cette lumière. Je peux savoir maintenant ce qu'il faut faire lorsque la lumière me montre quelque chose qui ne va pas. Je peux dire oui Seigneur car je sais que le moment où je le fais je suis purifié de tout péché. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là hier soir nous parlions de la prière qu'avait prié David, le roi David. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et nous étions émerveillés devant cela. Plus blanc que la neige. Mais il n'y a rien qui est plus blanc que la neige. La neige c'est le plus blanc qui existe. Il n'y a qu'une chose dans le monde qui est plus blanc que la neige. c'est le cœur et la conscience lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et vous devez le croire. Vous avez fait si peu si ce n'est que d'être d'accord avec Dieu et vous prosternez devant le propitiatoire et vous êtes considéré comme étant juste devant Dieu comme il est possible de l'être. Plus blanc que la neige. vous perdez votre sentiment de culpabilité. Vous ne pouvez plus vous blâmer. Vous n'êtes plus occupé par le fait que si vous êtes assez bien ou non. Vous êtes maintenant sur un autre terrain. C'est le terrain du sang. C'est la base où vous êtes c'est le propitiatoire. Et là dans le sein des saints se trouve le propitiatoire. Jésus mon propitiatoire. Et à cause de cela vous-même vous pouvez y entrer. Vous n'avez pas besoin d'une dignité vous-même. Dieu regarde au sang de son Fils. C'est toute votre dignité là. Et nous avons le courage d'entrer dans sa présence. Et quand nous sommes entrés dans ce lieu et que nous avons répondu à tout ce qui a révélé cette lumière et nous continuons à y répondre parce que non seulement est-il question d'un pas dans la lumière le Nouveau Testament nous parle de marcher dans la lumière. Et lorsque nous nous y trouvons expérimentons comme nous le devons la puissance de Dieu pour nous garder dans la lumière et la prochaine fois encore et aussi souvent qu'il est nécessaire nos âmes sont satisfaites vraiment en réalité. Vous dites mais c'est pour cela que j'ai été crié. C'est ça la vie chrétienne. Je ne me trouvais que dans le lieu saint avant. Je ne me repentais pas très souvent. Et je ne voyais pas de raison de nous repentir. Je critiquais les autres. Mais maintenant ça change. C'est très souvent les derniers 5% dans la route vers Dieu qui font toute la différence. Je voudrais vous imaginer une roue et l'intérieur de cette roue et je voudrais vous remarquer que le plus près que vous êtes du moyeu le plus près que vous êtes du moyeu le plus près que vous êtes du moyeu le plus près vous êtes des autres parties qui tiennent les rayons. Merci. Le plus près vous êtes le plus proche que vous êtes des autres rayons. Je voudrais vous imaginer maintenant deux mouches de mouches et elles descendent vers le moyeu et sur des rayons différents et sur des rayons et sur des rayons différents voisines pendant une bonne partie de leur trajet leur relation l'une avec l'autre ne les concerne pas beaucoup. Une mouche ne se rend pas compte de la proximité de l'autre mouche et ne se trouve pas près l'une de l'autre. mais elles s'approchent de plus en plus du moyeu mais en s'approchant du moyeu elles deviennent de plus en plus proches l'une de l'autre jusqu'à ce que leurs ailes commencent à se toucher. qu'est-ce qu'elle fait là à côté de moi qu'est-ce qu'il fait là et ce sont les derniers 5% qu'elles ont ces sentiments la chose extraordinaire c'est que nos plus grandes batailles se trouvent dans le sein des saints en lieu dans le sein des saints dans le lieu saint nous ne sommes pas toujours près du Seigneur et la question de nos relations avec les autres ne nous touche pas beaucoup nous sommes si insensibles à ces choses mais alors que nous nous approchions du moyeu nous nous approchions les uns des autres et c'est là où Dieu commence à nous parler de nos relations avec les autres et c'est là alors que nous voulons être près du Seigneur qu'il y a des conflits c'est ce que la lumière nous montre dans le sein des saints et c'est ce que le sang de Jésus Christ purifie en nous et c'est pourquoi dans le sein des saints nous avons de nous repentir parce que nous voyons des choses qui nous échappaient avant nos attitudes nos pensées et beaucoup d'autres choses encore la vie dans le sein des saints ce n'est possible que dans le sang de l'agneux mais c'est là où nous trouvons une véritable satisfaction nous allons bientôt terminer comment entrer dans le sein des saints pour sa part Dieu nous a donné deux conditions pour y entrer le chapitre 10 et au verset 19 nous donne la première chose qu'il nous a donnée ayant donc frère une libre entrée par le moyen du sang de Jésus j'ai longtemps regardé ce verset je l'ai pesé est-ce que cela veut dire que j'ai le droit d'entrer le courage d'entrer par le sang de Jésus est-ce que c'est par le sang de Jésus que j'entre ou est-ce que c'est je reçois ce courage dans le sang par le sang afin d'entrer et j'ai pesé ce verset et je voudrais vous donner ma pensée là-dessus je crois que ce que nous avons ici c'est le courage par le sang quelle bénédiction le courage par le sang même dans l'Ancien Testament même le souverain sacré a tremblé pour entrer dans le sang s'il n'avait pas bien accompli le rite il pourrait être tué et une vieille tradition nous dit qu'il attache une corde à sa cheville que s'il faisait quelque chose de mal dans le sang des saints et était tué il pouvait le retirer par cette corde sans risquer leur vie eux-mêmes ça c'est une légende mais il est vrai qu'il y entrait il tremblait pour y entrer parce qu'il ne comprenait pas quelle importance ce sang avait aux yeux de Dieu mais si vous comprenez que le sang de Christ suffit pour Dieu pour toutes les choses dont il a accepté la responsabilité même vous même moi nous avons le courage et la possibilité d'y entrer nous pouvons y entrer comme si tout cet endroit nous appartenait parce qu'il nous appartient par le sang de Jésus Christ cette grâce de Dieu fait en sorte qu'elle est toute en nous parfois vous entendez des gens prier avec un courage avec une audace terrible ils ne sont pas des gens beaucoup meilleurs que vous-même des choses qu'ils disent d'eux-mêmes dans la prière ils tombent dans la faillite comme vous-même mais les entendre prier quelle bénédiction quelle audace ils ont l'audace par le sang entrer dans cette lumière aveuglante et se réjouir dans la communion avec le Seigneur comment y entrer je voudrais vous dire que vous avez un potentiel quelque part vous avez l'audace de pouvoir entrer par le sang c'est un réjouir c'est un résumé de tout ce qu'il nous a donné jusqu'à là combien c'est mieux ce dernier sacrifice que tous les autres sacrifices un seul sacrifice pour les péchés à jamais et parce que cela suffit il s'est assis plus besoin plus rien pour lui à faire et plus rien pour vous à faire pour entrer dans le sein des saints tout a été fait pour vous l'audace d'y entrer par le sang moi je voudrais avoir plus d'audace par ce sang je voudrais avoir plus de courage de parler avec Dieu avec cette audace et ce n'est pas parce que je pense qu'il y a une aureole qui commence à pousser sur ma tête l'audace par le sang oui le diable vous accuse il y a des choses qui vous dépriment mais vous avez la réponse à toutes ces choses vous avez vaincu le diable par le sang de l'agneau vous avez l'audace par le sang et il y a une autre chose que vous avez par laquelle vous pouvez y entrer non seulement ayant une audace une libre entrée par le sang mais ayant un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu c'est Jésus l'âme en souverain sacrificateur il sait que nous ne comprenions pas tout nous ne pouvons pas nous souvenir même de tout ce qu'a dit le prédicateur et vous avez tellement envie d'entrer dans le sein des seins vous aviez été une fois mais vous voulez revenir là-dessus mais vous ne pouvez plus vous souvenir de ce que dit le prédicateur vous avez dit oui j'ai pris des notes de ce qu'il nous a dit mais je n'arrive pas à les trouver seigneur mais je n'arrive même pas à lire mon écriture et vous êtes confus mon cher ami je voudrais vous dire que vous avez un souverain sacrificateur avec vous cela ne me fait rien si vous n'arrivez pas à vous souvenir de ce qu'a dit le prédicateur je connais votre coeur et vous tendz le bras et le moment suivant vous y êtes et vous dites c'est merveilleux je me réjouis d'une joie inexprimable et ce n'est pas une émotion que vous ressentez ce qui dépend de votre pensée de ressentiment c'est quelque chose de rationnel qui est basé sur les faits de la grâce basé sur le fait que ce sang suffit pour Dieu sur ce fait glorieux qu'il n'est pas contre vous mais pour vous et que vous êtes entré dans ce lieu il se peut que vous n'ayez pas prononcé la meilleure prière vous avez peut-être mal organisé la formule de cette prière vous avez peut-être confondu le fils prodigue avec le tabernacle il n'y a pas de problème là-dessus vous avez un souverain sacrificateur dont le nom est amour et il vous tend le bras et même vous dans votre état confus vous pouvez vous y trouver voilà donc de quoi il s'agit nous allons terminer ce verset ayant cette libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de Dieu et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu voilà il y a quelque chose voilà il y a quelque chose qui nous concerne nous maintenant approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi un coeur sincère le vôtre doit être un coeur sincère qui veut dire un coeur honnête qui veut dire Seigneur je voudrais te dire quelque chose je ne me sens pas très spirituel aujourd'hui Seigneur je voudrais te dire Seigneur je ne me trouve que dans le lieu saint et le Seigneur dit mais je suis content d'entendre et tu sais la meilleure façon d'entrer dans le lieu le saint des saints c'est de me dire que tu ne me trouves que dans le lieu saint venez à Dieu avec le négatif et il le transforme en positif et oui c'est un coeur sincère un coeur qui confesse son état là où il est comme il est et vous venez sans compter sur les sentiments dans une pleine assurance de foi c'est une chose magnifique d'entendre des gens prier dans la foi c'est une bouche d'air frais pour nous quand quelqu'un n'est pas de regard sur son état mais qui dit à Dieu qu'il croit dans ses promesses et on ne peut pas empêcher les autres de dire Amen à ses prières il prie dans la plénitude de la foi c'est comme ça qu'il faut pour entrer pas ces longues prières des prières pas seulement les prières d'aspiration des prières de repentance oui mais surtout des prières dans la plénitude de la foi je veux te remercier Seigneur parce que tu vas me faire entrer aujourd'hui je n'ai rien à te proposer si ce n'est ton sang mais je sais que ça suffit pour moi et vous entrez dans la plénitude de la foi et vous ne serez pas déçu et il continue à dire nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience s'il y a quelque chose qui se trouve sur votre conscience quelque chose qui vous rend mal à l'aise que ce soit que ce soir il soit réglé confessez-le nous parlions de cela hier soir et le sang de Jésus purifiera cette conscience des œuvres mortes et puis il continue à dire le corps lavé d'une eau pure le cœur c'est l'homme intérieur et c'est là se trouve la conscience et ce cœur doit être aspergé par le sang et purifié d'une mauvaise conscience c'est très simple appelez-le par son nom et soyez d'accord avec Dieu là-dessus que c'est un péché mais le corps c'est autre chose le cœur c'est l'homme intérieur le corps c'est l'extérieur l'homme extérieur il ne suffit pas seulement d'avoir le cœur purifié l'intérieur purifié d'une mauvaise conscience mais souvent avec cela ça s'accompagne par un rétablissement de situations dans nos vies quotidiennes si vous étiez convaincu d'un manque de vérité dans votre vie il se peut que le Seigneur vous demande non seulement de le confesser à lui mais de le confesser à l'autre personne aussi le cœur est purifié et le corps l'homme extérieur lavé ce sont des choses réglées là où elles doivent être c'est un exercice très doux très agréable du cœur c'est un peu humiliant vous prenez de l'air dans vos poumons lorsqu'il faut régler une affaire avec une autre personne vous essayez de repousser cela jusqu'au plus loin mais il n'y a pas de repos et finalement vous obéissez au Seigneur et avec quel magnifique résultat cette relation est guérie et il y a un amour mutuel qui est restauré c'est l'auteur anglais C.S. Lewis qui a dit l'humilité après le premier choc c'est une vertu c'est une vertu magnifique joyeuse c'est un choc la première fois oui mais c'est une vertu joyeuse une vertu de joie et c'est un autre écrivain qui a dit c'est lui qui se trouve bas n'a pas peur de tomber encore maintenant vous savez comment je suis c'est l'homme que Jésus a sauvé voilà donc cette route magnifique ce saint des saints que Jésus a pour nous ce n'est pas pour les gens avec des orioles mais pour les gens qui sont honnêtes avec Jésus et qui voient le pouvoir de son sang précieux très précieux voilà donc le choix que nous avons à faire je suis sûr que la plupart d'entre vous pourriez dire que vous êtes convertis à Dieu il se peut que ce ne soit pas la vérité pour tout le monde mais sans doute pour la plupart d'entre vous où voulez-vous habiter demeurer dans le lieu saint occupé pour le Seigneur mais avec ce voile qui vous le cache ou sommes-nous prêts à entrer dans le saint des saints à travers le voile par la route qu'il a inaugurée pour nous Amen let us bow heads in prayer prions ensemble I would suggest that in our quiet moments that we pray to the Lord propose que dans ces quelques moments de calme que nous prions au Seigneur quand vous vous fermez les yeux et que vous baissez votre tête et en écoutez la parole du Seigneur vous êtes seul avec lui vous ne pourriez pas être plus seul même si vous étiez sur une île dans le désert et le moment de répondre d'obéir c'est là où sa parole s'entend encore dans vos oreilles et nous nous donnons quelques instants vous pourrez dire Seigneur dernièrement je n'étais que dans le lieu saint je ne vais plus me faire des idées là-dessus je ne me trouve que depuis un moment dans le lieu saint et je sais Seigneur que c'est là la confession que tu désires et Seigneur tu nous as parlé de ce lieu le sein des saints et en l'audace cette libre entrée par le sang de Jésus pour y entrer afin à cause de ce propitialisme à cause de Jésus à cause de Jésus qui est là notre souverain sacrificateur Seigneur nous te demandons de donner ce témoignage que ton sang nous a lavé nous a purifié et nous a fait entrer dans le sein des saints nous te demandons dans le nom de Jésus nous allons avoir un petit moment de calme sans vous demander quelque réponse que ce soit mais donnez-lui cette réponse un moment de calme un moment de calme Amen J'entends notre refrain ensemble il suffit sûrement pour moi il suffit sûrement pour moi si le sang suffit pour Dieu il suffit pour moi il suffit pour moi la première note il suffit pour moi il suffit il suffit pour moi si le sang de Christ suffit pour Dieu il suffit il suffit pour moi chantez-le positivement à votre propre cœur dites-vous à votre âme oui il suffit pour moi il suffit il suffit pour moi il suffit il suffit pour moi si le sang de Christ suffit pour Dieu il suffit il suffit pour moi si le sang de Christ suffit pour Dieu il suffit il suffit pour moi Amen Amen our brother will you just close with the benediction et Seigneur notre Dieu nous te rendons grâce de pouvoir affirmer de tout notre cœur que le sang de Jésus suffit pour nous et veuille maintenant nous accompagner nous garder prolonger dans notre cœur ce que nous avons entendu pour l'amour de Jésus notre Sauveur Amen Bonsoir Amen Merci.